un peu trop fatigué les fanatiques de lolo est ce que vous vous portez bien j'espère que le dimanche c'est bien passé tout le monde est tranquille parce qu'on dit lundi c'est là tout le monde est fatigué on dit quoi c'est pas poté mes lunettes je vois même pas vos commentaires lui mon frère comment vas-tu tu vas bien tranquille connectez vous j'ai un petit message a fait passer à l'endroit de la jeunesse la madre est calée tranquillement commencer à partager la vidéo parce que cette vidéo serait sera très dangereuse oui je suis à budjan là la go crayon tranquille ori loko mon chéri je suis fatigué je suis fatigué c'est un gros coeur même que je fais cette vidéo là à noti abizi comment vas-tu ok je vais pas trop durer m'a dit le rouge à lèvres merci je vous adore aussi moi aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se fâcher contre moi il ya beaucoup de personnes aussi qui vont aimer cette vidéo il ya beaucoup de personnes aussi des chômeurs chroniques qui vont venir insulter mais il arrive faille que bien dans ta vie il arrive à un certain niveau de ta vie où on doit commencer à prendre conscience entre la différence entre la différence entre être bête et devenir bête tranquillement tranquille je dis aujourd'hui là je vais te gagner parce qu'il ya des personnes qui sont très bêtes je viens de voir une vidéo où j'ai été choqué en même temps traumatisé c'est à dire vous là il ya des personnes qui ne sont pas très intelligentes eux ils sont nés bêtes tu es né tu es bête tu as grandi tu es bête tu vas évoluer tu vas devenir toujours bête arrive à un certain moment de la vie là soyons un peu intelligents toutes les personnes qui me regardent toutes les personnes qui verront cette vidéo ils vont se rappeler un temps soit peu quand il ya eu la crise en côte d'ivoire la guerre en côte d'ivoire personne n'a été épargné chacun de nous a été touché d'une manière ou d'une autre chacun de nous a pris un coup que ce soit des balles que ce soit la frustration que ce soit mal en soi chacun de nous a eu mal quelque part parce qu'il ya eu la guerre en côte d'ivoire nous les ivoiriens on pouvait pas imaginer qu'un jour il est allé avoir la guerre ici en côte d'ivoire mais ça nous a arrivé on a pleuré on a eu mal moi lolo beauté j'ai mis mon enfant mes enfants d'où j'avais trois enfants imaginer une mère qui est tapette et ses enfants au dos en train de en ce moment j'habitais à bobo en train de traverser à bobo marché d'abobo jusqu'à benjerville avec mes enfants galère était trop on a souffert on a eu les larmes pour manger c'était dur on mangeait riz on pile à pied on met piment en poudre cumagie avec un peu de poisson en poudre je mélange ça avec huile mes enfants mange donc voilà si la crise ne vous a pas touché là ne mettez pas le feu dans ce pays là tranquillement tranquille j'ai été choqué vous savez laurent son excellence laurent babola tout le monde l'aime d'une manière moins d'une autre j'ai dit chaque parti politique même si tu es pdc fp quoi 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 babo laurent tout le monde l'aime parce que lui là il est bon mais c'est vous les gros babo qui est à côté là vous êtes un poison vous êtes un bête d'une manière tellement extraordinaire que je me demande même votre éducation à vous avons levé ça où on a libéré babo tout le monde est content on est en joie voilà maintenant les maudits qui sont à côté à la sana show et babo est sorti à la sana show et il ya des personnes qui prononcent même des paroles de mort on va tuer les doulas là on raté pays là vous allez voir ici babo est sorti vous allez comprendre ce qui va se passer au pays c'est les chômeurs et les rienneux là qui ont ce genre de paroles les chômeurs les rienneux c'est ce genre de paroles toi tu as eu au pougon dans la galère tu n'as même pas un travail tu n'as rien tu n'es rien que la grande dion du quartier toi babo était là là ses entourages étaient là là ils t'ont apporté quoi à la salle est venu il t'apporté quoi une autre personne encore va venir il va t'apporter quoi vous ne pouvez même pas réfléchir à votre intérêt à vous au lot de penser aux intérêts des autres tous ceux qui sont en train de s'afficher vous ne pensez pas un peu à ce qui va arriver demain vous ne pensez pas un peu mon image que donne aujourd'hui lui on va tuer tous les musulmans les vieilles filles décrypies en train de dormir au milieu de la cour ou commune vous êtes tellement bête la politique la singe j'ai des gens des intelligents les politiciens là ils jouent avec notre esprit sinon quand c'est gâté là un tabac et puis nous on a des problèmes j'ai dit et je répète ici en côte d'ivoire je ne suis ni pdc ni rd ni fpi ni je suis pro lolo beauté mon intérêt à moi passe avant celle des autres aujourd'hui même à ton pire ennemi faut pas lui souhaiter la prison la liberté de l'homme est plus important que tout mais ce que vous n'avez pas encore compris vous voulez probable en fait vous n'êtes pas probable non je vais pas mélanger les choses pour ne pas qu'on dise que lui le robot est venu attaquer les probabou vous êtes des sorciers vous n'êtes pas des probabou vous n'aimez pas laurent babou vous n'aimez pas le woudi des mamas vous ne l'aimez pas vous qui me regardez là les filles à les hommes là qui crie et oui à la sana show lui on va voir vous les jouets si vous n'aimez pas babou vous n'êtes pas des probabou vous êtes des sorciers des éternels frustrés qu'on raté les vies qui ne seront pas demain qu'est ce qu'ils vont devenir c'est vous là un politicien peut apporter quoi la crise on a traversé là y'a d'autres commis à oui comme la crise est venu moi je gagne pas du travail je vais pas aller travailler ce qui sera dans la rue puis vendre ou commesse ils font les commesses et là la crise n'a pas touché vous vous basez sur ceux qui sont en europe pour sur les paroles pour vous mettre d'un problème ici ceux qui sont en europe il ya d'autres là ils n'ont même pas papier vont jamais venir encore en côte d'ivoire c'est eux qui sont en train d'activer le feu de la haine j'ai dit ils sont là bas en train de faire vidéo il ya la salle toi là tu vas voir toi tu mets de fin ici même pour avoir mis francs dans ton porte-monnaie c'est un problème babou est sorti là nous tous on est en joie là ton porte-monnaie va se remplir tu vas voir l'agent tu vas devenir quoi premier ministre de babou ou bien premier ministre à la salle ni rincon ton intérêt doit passer avant celle des autres les gens commencent à crier oui on va voir pays là on va gâter ça la communauté internationale nous regarde si tu aimes babou là tu dois fermer ta gueule si tu aimes le woudi des mamas celui que tous les ivoiriens aiment tu dois fermer ta gueule et puis manifester ta joie au lot d'activer les choses des haines les musulmans ont fait quoi il ya des musulmans qui sont probable ils vous ont fait quoi c'est à dire vous là quand le pays est calme comme celle là vous ne voulez pas je préfère être dirigé par un mouton un chien que d'être dirigé par un être humain et puis il va voir toujours la guerre en côte d'ivoire vous ne pouvez même pas penser de vos deux têtes vous avez dit votre cervelle qui est dans vos têtes là vous ne pouvez même pas réfléchir un peu pour dire quand on va commencer à activer la haine est ce que c'est favorable vous ne pensez même pas à vos enfants s'il ya la guerre ici en côte d'ivoire toi ça t'arrange non il faut qu'on se pose arrivé au moment là on n'a pas grandi droga dit grandissez arrivé au moment de notre vie là on n'a pas grandi politique là y'a rien dedans nous tous on a voulu que babo saute sa femme saute ils sont sortis on a dit merci à dieu la côte d'ivoire n'a qu'à avancer dans la paix dans la tranquillité peu importe celui qui nous dirige mais voilà vous les sorciers de alassane et les sorciers de babo ils ont fait sorti toutes les musiques du monde entier on ne vous comprend pas alassane il va avoir chaud par rapport à quoi babo est sorti nous tous on est content donc vous voulez qu'il retourne encore non au fait les soi-disant gros babo là vous voulez qu'il retourne encore parce que quand la communauté internationale va voir tous les films que vous avez fait vous savez tout ce qu'on fait sur internet là ça reste sa vie les vieilles filles qui cherche du travail là vous vous êtes affiché comme ma chérie quand les babo étaient là là quand nous les fpi là en tout cas en temps de babo les chôles le voter fpi quand j'étais là là tu as eu travail ils t'ont apporté quoi ils sont partis alassane est venu il t'a apporté quoi tu as évolué ta vie a changé ton don du a appris de l'ampleur non il t'a apporté quoi apprenons à réfléchir toi ton intérêt il est où on est en train de crier alassane à chaud babo va faire ceci chacun a eu son temps ce que vous n'avez pas encore compris la politique on nous manipule nous le peuple au lieu de penser à nous même notre propre intérêt qu'est ce qu'on va devenir demain vous êtes en train de vous afficher sur les réseaux sociaux et des mecs il y aura des règlements de comptes vous allez dire à tout cas c'est que j'ai fait l'audi là ça me condamne si tu actives la haine moi je voudrais m'adresser aux gens du gouvernement tous ceux qui sont en train d'activer la haine ils n'ont qu'à aller un peu vont goûter un peu prison parce que celui qui a goûté la prison est celle qui la voit de loin là vous n'avez pas la même façon la même façon de prononcer le mot prison tu es en train d'activer la haine tu vas aller en prison ce que vous ne connaissez pas après vous allez dire que oui c'est rentré d'affaires de politique ce qu'on a dit là oh tu oublies que tu as dit on n'a qu'à tuer les musulmans à la salle à chaud ouais à la salle ce mot si les va avoir des problèmes toi tu connais tu sais d'où tu viens arrive à un moment donné soyons un peu intelligent chacun de nous a perdu quelque chose chacun de nous a eu mal quelque part quand le président comme cela là il sort là nous tous on a qu'être content et puis on cache un peu notre con notre contentus là ça c'est un nouveau mot de lolo beauté on cache un peu mais quand tu fais sorti c'est bien de manifester sa joie nous tous en joie c'est bien de manifester sa joie mais les paroles des rênes de tuerie de guerre c'est sorti où on a qu'à tuer tel on a qu'à faire ceci là c'est sorti où le sang a assez coulé comme ça dans ce pays là je vous dis aujourd'hui là je préfère être dirigé par un mouton on n'a qu'à prendre un mouton on le met à la table du président qui est d'être dirigé par des personnes qui vont envoyer la guerre que ce soit pdc fpi probable moi je m'en gaba de ça c'est mon agent qui m'intéresse toi qu'est ce qui t'intéresse qu'est ce qui t'intéresse tu fais vidéo pour dire que oui à la sana show les 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 rhg c'est même pas comment on appelle les parties les les gens des parties oui les les salas ils vont avoir chaud toi tu vas gagner quoi tu vas gagner quoi d'affaires des haines tu vas gagner quoi soyez serein soyez serein barbon n'a pas encore mis ses pieds encore d'ivoire ou bien vous voulez pas qu'il rentre encore d'ivoire au fait ce que vous voulez les sorciers de barbola vous ne voulez pas qu'il rentre encore d'ivoire vous ne voulez pas qu'il voit sa femme vous ne voulez pas qu'il voit ses compatriotes c'est vous les sorciers on n'a qu'à tuer ceci vous allez voir ici des filles qui n'ont rien dans leur tête ma chérie mon frère aujourd'hui on est là chacun est libre d'avoir son parti politique on s'en fout de ton parti politique tu es libre parce qu'aujourd'hui qu'on apprend que oui tu es comme rda on te regarde mal quand on apprend que tu es tu es fpi on te regarde mal mon ami y'a quoi c'est toi qui paye mon nom c'est toi qui paye mon courant je suis libre de fauter qui je veux y'a quoi c'est dans quel pays quand tu es tel parti car on a peur oui quand le le pouvoir là quand ça se renvoie voilà parole des maudits de la côte d'ivoire pays là quand ça c'est renversé là vous allez voir ici tous ceux qui portent le nom des musulmans là vous allez voir sur le règlement de compte qu'on va faire ici mon ami si on dit tout de suite il ya la guerre là tu vas fuir vous aboyez mais vous ne savez pas mort quand on va dire qu'est-ce la pdc il va fuir fpi va fuir les rds ils vont bourrer tu as aboyé la personne qui va rester c'est les vrais garçons qui vont se battre toi tu vas te gagne quoi si il ya bien encore tu vois ici tu gagnes quoi tu gagnes quoi tu es premier ministre s'il ya gay si toi tu vas être premier ministre vous partez vous afficher dans les choses négatives lui on va voir retournement on n'a même pas encore fini de le juger nous tous là moi même là j'aime pas beaucoup plus que toi c'est que tu comprends pas j'aime pas beaucoup plus que toi mais dans la ville faut penser à ton intérêt on s'en fout des gros quoi toi ton intérêt c'est le quoi c'est quoi non je vais à la présidence sur l'eau l'on a besoin de toi je rentre babo va venir l'eau l'on a besoin de toi je rentre je vais saluer parce qu'il ya mes fans là bas mais toi tu gagnes quoi toi tu gagnes quoi à t'afficher allons à gagne oua gagne oua allons à gagne oua gagne oua allons à gagne oua gagne oua si nous tous on se rassemble pour aller à gagne oua là on dormit où on m'aie quoi est-ce qu'elle comme il s'appelle la même le 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 quoi la même de la machette de quoi là on m'aie quoi la chanson est très intéressante coudou laurent babo big up à toi tu es un vrai ou dit mais on va aller gagner quoi laisser le monsieur va sortir tranquille laisser la cour du voie va se reconstituer laisser on va évoluer dans la paix et dans la tranquillité vous activez le fait c'est pourquoi c'est à dire que vous là vous êtes là pour mettre le fait encore du voie bon maintenant la communauté internationale va regarder si on laisse le monsieur la rentrée encore du voile à ivoire voit une autre guerre on n'a pas le maintenir hors du pays c'est ce que vous voulez c'est ce que vous voulez vous ne savez même pas ce qu'on appelle la démocratie vous ne savez même pas ce qu'on appelle libre expression quand on te dit tu es libre d'exprimer là ça n'est pas dit devenir insulté ça veut pas devenir insulté moi aujourd'hui les rds sont là je daba là bas je mange ma chérie je suis rassasié je mange babo fort s'il devient président ou bien devient quoi un gars de fpi on du lolo beauté faut venir y'a un qui est fond de toi et s'il vient daba y'a les daba c'est mon néné donc là on mange partout toi tu gagnes quoi tu as chargé à faire de politique sur ta tête tu gagnes quoi tu as fait tes enfants fin tes parents fin tu gagnes quoi à fait définir mais tu as fait de politique sur ta tête tu gagnes quoi et je vous mets en garde vous les sorciers de babo là je vous mets en garde d'ailleurs même vous mercon mercon à tous ceux qui veulent pas voir le monsieur là rentrer encore du voile ici mercon oui vous trouvez que je suis vulgaire à tous ceux qui veulent qu'il y ait qu'est ici vos mercon chaque 5 heures du matin dans toutes les éthinées de côte du voie moi même si je suis pour la guerre en côte du voie ici vous êtes tellement bête vous êtes tellement bête on est des moutons clipper pour mach comme cela vous ne voulez pas qu'il ait la paix vous ne voulez pas qu'il est la paix ouais moi j'ai sur probable pu s'entraîner danser au entier tous les musulmans quand tu peux te comparer aux musulmans non aujourd'hui on a cassé dit la vérité elles sont commerçants elles avancent dans leur commerce peu importe ce qu'ils ont dit c'est des brouillères mais toi tu as si tu attends l'arrivée de jésus-christ tu attends l'arrivée de jésus-christ qui les ivoiriens sont devenus tellement bêtes on ne sait même pas où on va ma chérie si tu es intelligente là tu ferais mieux d'aller laver ton string tes habits et puis d'aller chercher travail qu'au lieu d'attendre que un prince descend de son trône et puis va venir te trouver du travail parce que on est tellement bête dans cette côte du voie là on est tellement bête dans cette côte du voie on comprend pas puis à yopougon après vous allez vous étonner que quand un parti politique vient il s'occupe de d'autres communes et puis laisse d'autres communes parce que vous n'êtes pas intelligent quand on aime quelqu'un dans ça avec le coeur et non avec les paroles blessantes les paroles de révolution les paroles on va tuer ceci on va casser tout ici on va faire ceci qu'est ce que tu gagnes à ça la guerre à ça arrive ici ceux qui sont en europe qui sont en train de vous blaguez ici là pour vous dire que oui mélangez tout là quand ça a commencé là ils vont prendre des billets d'avion paire ils ont papier ils vont aller en europe quand c'est gâté ici là c'est le pauvre qui souffre moi je parle pour mes parents pour moi mais qui suis pauvre là qui suis encore du voie là je parle pour vous pour vous et pour moi parce que si c'est gâté ici là quand tu vas prendre ton billet d'avion pour aller en europe là ta mère qui t'a mis au monde là elle sera encore du voie tu vas pas prendre des billets d'avion pour aller pas y'en a pas visa toi tu veux chier encore du voie mais tu oublies que tes parents sont ici tu veux lâcher ton caca sans europe odeur là ça arrive encore du voie ici tu oublies que tu as tes parents ici vous allez mettre le feu ceux qui sont en europe c'est eux qui ont la grande gueule vous gagnez combien à quoi de 1200 euros là on peut pas respirer ici quand blanc finit d'enlever tout l'argent vous laisse rien là des grands preneurs de crédit pour venir blaguez nos faits ici là c'est qu'ils sont en train de vous blaguez sinon y'a rien quand ça va chauffer là et vont rester en europe c'est vous qui êtes encore du voie ici là vous allez avoir des problèmes on a tout souffert comme ça on a trop pleuré on a trop crié de notre coeur la guerre là que ce soit fpi que ce soit rd nous tous on a perdu quelque chose donc ma chérie l'heure est à la réconciliation on n'a qu'à s'aimer on n'a qu'à se prendre comme cela mon ami moi je suis la gosse gaye du mébé quand les babots étaient là là les grands john joe de côte du voie ici avait de grosses voitures ici ils ont eu le temps à la salle est venu là il a mis tous ces frais du là donc qu'est ce qui vous fait mal moi même si je deviens président j'ai mettre toute ma famille au pouvoir ce que vous voulez pas qu'on dise là on va vous dire aujourd'hui c'est toi qui me regarde tu deviens président là tu vas pas laisser ta famille dans la pauvreté toutes les personnes qui t'ont soutenu là tu vas les mettre au pouvoir donc vous voulez qu'on cache quoi vous voulez qu'on cache quoi nous on allait voter pour fpi quand ils sont venus c'est les jolies filles qui ont eu les grosses voitures ici ça a payé maison pour toutes les diendus de côte du voie ici alassane est venu il est en train de faire son temps tous ces frais musulmans doula ils sont au pouvoir qu'est ce qui te fait mal chacun à son touche le coiffeur mamadou et binetta c'est la vie ce qu'on sait il n'y a pas de jeu dedans c'est les démons qui sont dedans donc arrêtez arrêtez ouais celui-là est belle c'est quand les fpi tirel ça triait tête des gens pour dire que oui celui-là les rd au moins quand l'est l'autre aussi tiré là ça triait les têtes ne n'acceptez pas qu'il y ait la guerre en côte du voie partager cette vidéo n'acceptez pas qu'il y ait la guerre en côte du voie ton intérêt doit passer avant celle des politiciens babou il va sortir tu vas tu sais dieu le veut qu'il revienne au pouvoir toi tu as devenu premier ministre toi tu es gonflé comme ça tu as chargé politique sur ta tête tu as devenu premier ministre ou bien gagne ne va pas devenir paris si alassane redevient président encore là le nord va ressembler à new york le nord va ressembler à new york il ya quoi les politiciens sont en train de nous blaguer sinon eux mêmes là ils sont en train de s'enrichir toi tu as devenu tchaï quoi tchaï quoi la politique en train de nous diviser soyons un peu intelligents on dirait que la guerre là ça vous arrange les sorciers qui n'aiment pas un babou là ça vous arrange vous êtes tellement d'une idiosité paradoxale perpendiculaire à votre cervelle de moineau qu'on sait même parce qu'on va vous dire et quand on va venir parler comme ça c'est les filles qui donnent dans le salon des gens qui peuvent voilà moi je dors dans le climat je dors dans le clim fraîcheur me tape en europe je dors dans ma maison je suis venu en vacances mais je paye toujours ma maison j'ai pas problème avec quelqu'un mais je souhaite pas qu'il y ait la guerre encore du voile je dis non parce qu'il y a des personnes qui ont subi qui ont subi qui ont subi quand je me rappelle mon fils me réveille à 5 heures du matin dit maman j'ai mangé quoi j'ai mal dans mon coeur jusqu'en demain matin j'ai mal parce que je n'avais même pas cinq francs pour donner à mon fils qui a même mangé à 5 heures du matin y'a même pas la chance vous êtes tellement bête vous allez bien quoi si à la guerre vous allez bien quoi apprenons grandissons un peu si à la caisse il a ma chérie mon frère nous tous on va et couper c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir couper pour nous tous on va venir couper n'écoutez pas les maudits qui sont en europe là ils ont raté la vie là bas ils sont très fait dorsi de blanc c'est devenu l'esclaves donc là ils sont aigris quand vous avez vos petits magasins si on compte voilà quand vous évoluez si là il veut que ici la fin a chié et puis toujours d'aller les envier voilà le système de ceux qui sont en europe envié nous on fait un chiant qu'en Côte d'Ivoire là ceux qui sont là bas ils vont devenir encore plus pauvre là quand nous on quittait en Europe on venait là on toujours venu faire mal et chieux laisser là ils n'ont qu'à aller laver en vendre blanc ils n'ont qu'à aller laver leurs cadavres ils n'ont qu'à aller tirer chien mon ami si tu es un petit commerce ne te mêle pas de la politique c'est une vilaine chose laisse la politique à ceux qui veulent faire politique ils sont trop rassasiés toi tu n'as rien à pense à ton avenir et celle de ta famille laisse affaire de politique là il n'y a rien dedans si il y a des ici là moi je prends mes enfants j'ai parti mais ma maman n'a pas visa mon papa n'a pas visa mes sœurs il y a beaucoup qui n'ont pas visa et là je vais les enlever comment arriver là bas ils vont dire ta sœur a pris une balle perdue c'est pas pour pleurer quand celui ou bien quoi que ce soit venu au pouvoir vous serez content on dirait que non on dirait que la paix n'arrange pas beaucoup de personnes ceux qui font les vidéos là réfléchissez les gens ont trop pleuré je plais pas parce que je veux que vous me regardez je n'en ai rien à foutre je plais parce que je réfléchissais quand mon enfant me réveiller quand j'étais à boville je dormais chez les gens et qui me réveille maman j'ai faim et que je n'avais même pas 500 francs dans ma poche je réfléchis à ça vous êtes là vous aboyez pourtant vous n'avez rien vous n'avez rien vous n'êtes rien c'est les chômeurs là qui viennent sur les réseaux sociaux pour pouvoir insulter pour pouvoir activer la haine sinon nous qui travaillons qui avons un peu le minimum pour prendre avion comme on veut et puis on revient là nous on souhaite pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire c'est le pauvre qui a raté sa vie qui est en train d'étendre ou devenu sorcier là c'est lui qui est prêt à ce qu'on gâte en vision et encore du voir le gars lui l'a chanté à loin d'annoyer sa chanson a pris parce que c'est intéressant mon ami vous voulez mettre sable dans bouche du monsieur là ouais alors tu es ceci à l'entier il ya quoi il ya quoi réfléchissez un peu plus grandissé vous êtes trop bête encore du voici là vous êtes trop bête vous êtes les sorciers de babo c'est vous là vous êtes les sorciers on n'a qu'à tuer on n'a qu'à fait ceci on a j'ai dit au gouvernement ça c'est un appel un gouvernement qu'on aime à bouche comment est chier la façon tu mauvais toutes les personnes qui font vidéo pour activer la haine dans le coeur que ce soit les probabopro à la salle foutez-le en prison moi il a commencé à faire une chasse des têtes des personnes si tu es content comme le loup beauté que bago soit sorti oh et le oudi est sorti mais derrière joueur là quand tu as joué ton à 4 tu es les musulmans là moi il fait capture de cramp en menant quête en lettre jo là où tu es en ton voie à la maca quand arrivé à la maca ce qu'ils vont te montrer là quand tu as sorti tu as fermé ta bouche dans faire des gens qui ne te regardent pas tout ce qui a actif la haine je demande au gouvernement attraper les mettez-la en prison c'est pas la dictature on veut la paix les sorciers là vous allez à le criopi en prison babo lui va sortir mais toi et moi t'oublie au prix en prison c'est ça qui est la vérité donc tranquillement tranquille c'était lolo beauté j'ai lancé l'appel si tu es garçon et qu'il ya deux couilles en bas de toi si tu es femme que tu penses que tu es plus jolie que lolo beauté et rêve de toi fait vidéo pour dire on a 4 tu es tel hôtel balancez-moi toutes les vidéos des personnes qui sont en train d'activer la haine on vous foutre en prison ces paroles de lolo beauté dans la ville il ya les uns puis à les autres nous qu'on parle on prend son sérieux je suis pas prête pour qu'il y ait la guerre encore tu vois je suis je suis même pas prête si toi tu es prêt là on t'envoie un peu à la maca tu vas le jouer rôle tu vas apprendre à tirer à la maca là bas et puis on va voir on est en train de penser à évoluer comment élever nos enfants vous êtes là en train d'activer la haine des bandes de chrona que vous êtes trop bête dans la tête grandissez un peu balancez moi les putain qui sont à yopougon qui dorment dans le salon encore dans les moments là qui sont en train de dire on va tuer on va tuer là toi faut pas penser à les te laver pour aller chercher travail dans le salon de tes parents il faut penser que babon lui va sortir pour venir te donner de travail tu as menti ma chérie tu as menti il va jamais te donner de travail alasco va jamais te donner de travail ton travail va venir de ton intelligence et de ce que tu veux tranquillement tranquille c'était lolo beauté paix et joie dans notre beau pays la côte d'Ivoire il ya des personnes que le pays là se mélangent ils sont jaloux ont bien fêté décembre là ont bien fêté ont bien mangé ce qui veut qu'il ya la gueule à vous mêlent con chaque 5 heures du matin bagnérin